Le RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population. Une délocation ministérielle est arrivée ce samedi à Abomey pour constater l'évolution de l'opération. Séance de travail à la mairie d'Abomey pour avoir une idée de l'opération sur tout le taux d'enrôlement. Nous devons organiser de façon tournante l'installation des kits. Nous éventuons à le faire et les agents également qui se battent, ils sont vraiment disponibles pour le faire. Donc le problème essentiel qui se pose, c'est le problème d'organisation de façon tournante des installations du kit pour que les gens puissent, en toutes les localités, les gens puissent se faire enregistrer. Le ministre Aurélien Agbenoncy, superviseur du RAVIP dans les eaux et les collines, apprécie. Si vous vous présentez devant vos partenaires en disant je voudrais réaliser telle chose dans mon pays, la première chose qu'ils vous demandent sont les études, les données, les données chiffrées. Sinon on ne peut pas se projeter. Donc chaque fois que les gens vous diront que le RAVIP c'est une initiative qui n'a pas d'importance, dites-leur qu'on ne peut rien planifier, on ne peut rien développer si on ne planifie pas. C'est ça la vérité. Donc j'ai été heureux que les résultats de ce recensement qui ont été présentés mardi après-midi au président de la République, au Palais, lorsque il nous a réunis pour discuter de notre projet très important, celui de la carte d'identité biométrique, qui est en lien total avec le recensement. J'ai été heureux de constater que nous avons fait des progrès quand même raisonnables. Nous sommes allés dans les collines puisque notre responsabilité couvre aussi les collines en tant que superviseur. Je dois dire qu'il y a eu une bonne adhésion. Des centres sur le terrain pour visiter quelques centres de recensement. Les arrondissements d'Agbopa, de Détou et de Diekbe, dans Abome, ont reçu la délégation des autorités ministérielles, du préfet et des députés. Dans l'ensemble, l'opération est en bonne voie. Ce qui est constant, c'est que nous avons encore un fort taux de personnes qui sont enrôlées sur base de témoignages. Ce qui veut dire quoi ? Que c'était important de faire le RAVIP. Ce qui veut dire que nous avons beaucoup de personnes qui n'existent presque pas dans les registres et qui n'existeraient pas si on ne faisait pas cette opération-là. Mais la loi a prévu le témoignage pour pouvoir être enregistré. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons certaines contraintes qui doivent amener les équipes, les OPEKIT et puis l'équipe globalement, à faire ce qu'on appelle des enregistrements sur la modalité foraine, c'est-à-dire se déplacer. Alors l'équipe que nous venons de voir ici va être à Goro, par exemple, mardi, parce qu'ils auraient fini de ratisser, je crois, très très largement. Alors je suis juste heureux de constater que d'abord, sur le plan national, nous sommes à 75%. Personne ne l'aurait cru lorsque cela a commencé. Et que, à Beaumet, j'ai des arrondissements qui sont au-delà de 80. Le RAVIP, on peut l'affirmer, est en bonne marche dans la commune d'Abaumet.